Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Concernant le lancement d'opérations de démolition de construction illicite juste après la fête de l'Aïd le Fétal. Après la hausse des prix du kilogramme de la pomme de terre, le ministère de l'Agriculture lance des opérations de déstockage afin de réguler le marché. La première depuis Rindafla du football avec la 22e journée du championnat de Ligue 1. Ce soir, une affiche au stade du 5 juillet entre le CR Blues Dead et l'entente de CETIF. Bonjour à tous. Le président de la République, Majid Bouna, a reçu un appel téléphonique de Mahmoud Abbas, président de l'État de Palestine occupée, qui lui a fait part de sa reconnaissance et de ses remerciements à l'Algérie, président peuple et État, pour tout ce qu'elle fait en faveur de la cause palestinienne, en particulier la récente résolution onusienne. Et à son tour, le chef de l'État a souligné les positions constantes de l'Algérie et la poursuite de son soutien à tous les efforts internationaux visant à rendre justice au peuple palestinien, frère, et lui permettre de recouvrer ses droits légitimes. Les deux présidents sont convenus d'une visite du chef du gouvernement et ministre des Affaires étrangères palestiniennes en Algérie, après Idal Fett. L'Algérie est toujours constante dans ses positions, en faveur de la cause palestinienne, une position réitérée par le président de la République lors de sa dernière rencontre avec les représentants des médias nationaux. Le soutien de l'Algérie à la lutte du peuple palestinien ne tient pas d'aujourd'hui. C'est une position dont l'essence même émane du combat libérateur mené contre l'occupant français, qui mieux que l'Algérie, qui a connu les affres du colonialisme, pourrait comprendre le sens profond de la lutte que mènent les palestiniens pour récupérer leur terre. Si l'Algérie a été à l'origine du projet de résolution relatif au cessez-le-feu, dont elle a négocié le contenu avec les autres membres du Conseil de sécurité, c'est qu'elle possède les qualifications nécessaires pour être un État pivot et dispose d'une position distinctive dans la défense de la cause palestinienne. Les positions affichées par le président de la République dans les forats internationaux et régionaux pour condamner les crimes perpétrés par l'occupation sioniste et appelées à l'arrêt immédiat des agressions, sans oublier l'initiative pour rassembler les différentes factions palestiniennes, démontre l'attachement de l'Algérie à cette cause sacrée. Si aujourd'hui le peuple palestinien demeure déterminé à poursuivre la bataille et la résistance, quoi qu'il lui en coûte pour parvenir à l'ultime objectif, un État palestinien à part entière dans le concert des nations, il bénéficiera du soutien de l'Algérie qui l'accompagnera sous le slogan « El Jazay el Ma'a Falstine » dans les mains au matloum. Et alors que l'antité sioniste poursuit son génocide à Raza, faisant trois martyrs hier soir et plusieurs blessés lors de bombardements sur l'enclave palestinienne, la communauté internationale doit prendre des actions concrètes contre l'antité sioniste qui commet un génocide. Déclaration de Francesca Albanaise, la rapporteuse spéciale des Nations Unies pour les territoires palestiniens, souligne la nécessité d'agir rapidement en imposant un embargo sur les armes vendues à l'antité sioniste, ainsi que des sanctions économiques, politiques et diplomatiques. Et le Conseil des droits de l'homme de l'ONU va justement examiner demain un projet de résolution appelant un embargo sur les armes pour l'antité sioniste, évoquant le risque plausible d'un génocide à Raza. L'appel est lancé par le Pakistan au nom des 56 pays membres de l'ONU faisant partie de l'OCI, l'organisation de coopération islamique à l'exception de l'Albanie. Les attaques dévastatrices de l'armée sioniste depuis bientôt six mois sur Raza ont détruit la majorité des infrastructures vitales de l'enclat palestinien. Le coût des dommages est de près de 19 milliards de dollars selon un rapport de la Banque mondiale. La Banque mondiale précise également que tous les secteurs économiques et vitaux ont été touchés. Le rapport estime également que plus de la moitié de la population de Raza est au bord de la famine et que l'ensemble de la population de la bande souffre d'une grande insécurité alimentaire et de malnutrition. A ce propos et selon le programme alimentaire mondial, le PAM, un tiers des enfants de moins de deux ans, souffrent de malnutrition aiguë qui se propage à un rythme record dans la bande de Raza. L'ONG a averti que les enfants de Raza ne reçoivent pas la nourriture et les soins médicaux dans dix ans besoin pour survivre, la nourriture étant bloquée par l'armée d'occupation à chaque tournant et le système de santé anéanti. Le gouvernement s'est réuni hier sous la présidence du Premier ministre Nédel Arbaoui. L'exécutif a examiné un avant-projet de loi relatif à l'état civil et l'état d'avancement du projet de numérisation du secteur de l'enseignement supérieur à l'insécurité. Une réunion consacrée entre autres à l'étude de l'avant-projet de loi sur l'état civil dans son volet concernant la numérisation, un axe visant à améliorer le service public en faveur notamment de la communauté algérienne à l'étranger. Toujours dans le cadre de la transition numérique décidée par le président de la République, l'exécutif a parcouru un exposé sur la numérisation du secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Il est question de développer de nouveaux modes de gestion des institutions universitaires, mais aussi des œuvres sociales. Le communiqué du Premier ministère relève les objectifs du volet qui vise à améliorer la vie étudiantine. Enfin, les start-up, les incubateurs et les activités du Fonds algérien. Des start-up à l'ordre du jour également, le gouvernement en étude des possibilités de développer un nouveau système de financement capable d'accompagner l'investissement dans l'innovation. Les développements de la situation dans la région sahélo-sahérienne passés en revue par le ministre des Affaires étrangères, Ahmad Attaf, qui a reçu hier un appel téléphonique du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Leonardo Santos Simao. Les deux responsables ont convenu également de renforcer la coordination entre l'Algérie et les Nations Unies pour contribuer à relever les défis communs auxquels sont confrontés les États et les peuples de la région dans les domaines politiques, économiques et sécuritaires. Le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra le 16 avril prochain une session de consultation à huis clos sur la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahel occidental consacré à la présentation d'exposés du représentant spécial onusien pour le Sahel occidental et chef de la MINURSO Alexandre Ivanko et de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, Staffan de Mistura. Ce dernier a été reçu hier par le ministre mauritanien des Affaires étrangères. Le ministère de l'Intérieur dément les rumeurs rapportées par certains médias concernant le lancement d'opérations de démolition de construction illicite juste après la fête de l'Aïd al-Fitr. Dans un communiqué, le ministère rappelle qu'une telle opération est une mesure exceptionnelle et soumise à des règles strictes. Les premières opérations de déstockage de la pomme de terre ont commencé depuis Rindefla afin de réguler le marché et faire baisser les prix. En hausse depuis quelques jours, le ministère de l'Agriculture annonce d'importantes quantités qui seront sur le marché les prochains jours. Youssef Chofa au micro de Rima Rahman, une autre correspondante à Indefla. Nous avons pu stocker 60 000 tonnes, dont plus de 20 000 tonnes uniquement au niveau de la ville de Indefla qui est un pôle de l'excellence de la pomme de terre. A l'instar de Mostagranem, de Wetsouf, de Mascara, donc Indefla joue un rôle très important. Nous avons constaté maintenant, nous sommes à la fin du cycle de la pomme de terre de 16 ans qui se termine à Wetsouf. Donc automatiquement, il va y avoir un manque de disposition. C'est le rôle du stock de régulation. Nous avons commencé à déstocker déjà la première tranche qui était 6 000. Nous l'avons ramenée à 12 000. On va la ramener la semaine prochaine à 20 000 tonnes. Parce que la consommation de la pomme de terre va revenir juste après Rondin. Avec cette quantité, nous comptons stabiliser le marché de la pomme de terre à un prix raisonnable. Le ministre de l'Agriculture au micro de Rima Rahman. Au lendemain de la décision de l'OPEP+, de maintenir sa stratégie de base de production de pétrole, réunion à laquelle prit par hier le ministre de l'énergie Mohamed Al-Kab, les cours du pétrole ont poursuivi leur hausse soutenue également par la montée des tensions géopolitiques. Le Brent valait 89,35$ le baril. Toujours pas d'accord au sein de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, sur un accord de prévention et de lutte contre les futures pandémies. Les positions restent très éloignées sur des questions cruciales telles que l'équité en matière d'accès aux vaccins et la surveillance des agents pathogènes. L'année après deux semaines de discussion, sans résultat, les négociateurs se retrouveront au siège de l'OMS le 29 avril prochain. Les experts restent en tout cas mobilisés pour prévenir tout risque de propagation de nouveaux variants de Covid. Le dernier sous-variant d'Omicron est non virulent selon les spécialistes. Des sous-variants toujours en circulation, le dernier enregistré, le GN1, non virulent selon les spécialistes, mais la vigilance reste de mise, surtout vis-à-vis des personnes vulnérables. Professeur Kamel Genouhat, président de la Société algérienne d'immunologie. Sur le plan caractéristique de ce variant, on est plus ou moins rassuré. C'est vrai qu'ils disent qu'il échappe un peu à la réponse immunitaire, mais la chose qui est rassurante, il n'est pas aussi ou plus grave que les variants précédents. Oui, mais il y a toujours cette population qui peut être touchée par des formes graves, notamment les sujets qui ont plus de 65 ans, les personnes qui sont sous chimiothérapie, qui sont atteintes de pathologie chronique. Un sous-variant appartenant à la famille Omicron, non virulent, qui n'est pas associé à des symptômes particuliers. C'est un soulignage de ce qu'on appelait déjà le variant Pirola, mais on est toujours dans la famille Omicron, et lorsqu'on est dans la famille Omicron, on est plus ou moins rassuré. Sur le plan symptomatologique, il n'y a pas vraiment une grande différence avec les variants précédents. La diarrhée qui est parfois un peu plus fréquente, mais parfois il y a un petit retour de la perte de goût et de l'odorat. Ces variants sont caractérisées par la persistance de ces symptômes qui peuvent aller jusqu'à trois semaines. Alors que la fête de l'Aïd approche, il est essentiel de ne pas baisser la garde et de prendre nos précautions lors des rassemblements familiaux pour assurer la sécurité de tous. Les sauveteurs multiplient les efforts ce jeudi à Taïwan pour dégager des dizaines de personnes bloquées dans des tunnels routiers après un puissant séisme de 7,4 la veille qui a détruit des routes et provoqué de nombreux éboulements sur l'île. Un nouveau bilan fait état de neuf morts et 1050 blessés. Direction Constantine qui accueille la troisième soirée du Festival international de l'Inchède, une soirée exceptionnelle car dédiée à la Palestine et à Raza Haïd Karboa. Hatem Khairi a d'abord entonné des chansons palestiniennes connues, des chansons qui évoquent la terre, la patrie, l'olivier et la lutte pour la liberté. Mais le chant religieux était également présent en deuxième partie de son spectacle, écoutant ce qu'il dit à propos de ce chant. L'Inchède pour nous en tant que peuple palestinien ou tout autre peuple sous occupation, nous utilisons ce que nous avons comme un parole pour affirmer notre résistance et cela a un impact sur notre nouvelle génération qui se rappelle l'amour de leur terre ainsi que tous les Moudjahidines qui se sont sacrifiés pour elle. Le chercheur et musicien syrien Jamal Saka a insisté sur la nécessité pour les chanteurs de l'Inchède de revenir au respect des rythmes, des mots à chahat et du chant religieux. Le plus important c'est l'écoute. Il faut écouter avec attention les paroles sans être influencé par les rythmes pour que l'auditeur puisse comprendre les paroles. L'avant-dernière du Festival international de l'Inchède place aux ateliers conférences dans l'après-midi. Quant à la soirée, elle sera algérienne avec en première partie Shab Anwar et sa nouvelle expérience du chant mystique. Konstantin Hayat Kerboua, Algérie Chantrois. Du football avec le coup d'envoi de la 22e journée du championnat de Ligue 1. Match au programme ce soir. Une affiche au stade du 5 juillet entre le CRB 3e au classement général et l'entente de Sectif 5e. Un seul point sépare les deux équipes. Très bonne écoute à toutes. C'est la fin de ce journal. La météo, Fatema Chalf.